Bonjour, dans ce clip on va s'intéresser à la création d'une interface minimale en vue de la connexion avec du code fonctionnel plus tard. Et donc on va se limiter simplement à déjà ouvrir une fenêtre, faire apparaître quelques éléments sur lesquels on puisse agir, mais évidemment il ne se passera rien derrière, c'est déjà un point important. Comme il y a un certain nombre de concepts à faire passer, et dont il faut connaître l'existence pour comprendre comment les interfaces graphiques fonctionnent, elles fonctionnent à peu près toutes de la même manière, de façon relativement similaire, même s'il y a effectivement des disparités, mais dans leur structure, elles sont quasiment toutes identiques. Donc c'est bien à connaître. Je ne vais pas utiliser de générateur d'interface, la raison c'est que je n'ai rien contre les générateurs d'interface, bien évidemment, peut-être même tout au contraire, mais il y a un moment où il faut connaître la façon dont le code qui peut être généré par cette interface fonctionne ou est structuré pour pouvoir agir de meilleure façon avec lui lorsqu'il y a besoin. En toute généralité, on pourrait se passer d'un code écrit purement à la main, mais c'est sans doute plus clair pour comprendre comment ça fonctionne de le faire à la main plutôt que d'utiliser des outils. Donc il faut se méfier, les outils vous rendent la vie plus facile, mais du coup, ils vous cachent un certain nombre de mécanismes. Alors comment est-ce que je vais faire ça ? La première chose, c'est que je vais me créer un petit package. Afin de satisfaire mon égo, je vais le nommer de mon propre nom. Et puis je vais me créer une classe principale qui va encapsuler le main. Ça c'est nécessaire, c'est comme ça que les applications démarrent. Les applications avec interface ne font pas exception. Il y a bien un main qui se lance. Simplement ce main va mettre en œuvre un certain nombre de mécanismes pour mettre en route le système graphique de Java et faire en sorte qu'il communique bien évidemment avec le système hôte puisque l'effectivité, la réalité du graphique est gérée par le système. Alors comment est-ce que je vais faire ? Je vais me créer une autre classe. Alors je vais donner une petite recette pour fabriquer une interface graphique. Je vais l'appeler mettons GUI. Ceci n'a pas vraiment d'importance. Mon véritable nom, mais pour Graphical User Interface. Et puis cette classe, comme on va le voir, je vais faire en sorte qu'elle implémente l'interface runable. On sait quoi cette interface runable ? C'est une interface très particulière qui nécessite l'implémentation d'une méthode run sans paramètre et qui renvoie void. Et cette classe, avec cette méthode run, je vais l'instancier et puis je vais faire en sorte que dans la méthode run tout le code d'initialisation de l'interface il soit contenu. Donc je vais mettre, je vais la documenter, initie l'interface graphique. Alors, comment est-ce que je vais utiliser cette classe ? Bien sûr, je devrais l'instancier, puis simplement je vais la donner à manger à un mécanisme qui va mettre en route l'intégralité de l'interface dans Java. Alors là, il faut le prendre un peu comme une recette. C'est une utilities. Invoque, utilities, pardon. Et puis, je vais prendre de invoke later. Et puis je vais faire simplement a new GUI. Voilà. Alors, il faut le prendre comme une recette magique, un peu comme on prend le main au début, où on ne sait pas pourquoi il faut mettre ces publics statiques void main string crochet args. On le prend comme argent comptant et on explique simplement que c'est le démarrage de l'application. Ensuite, on comprend pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit statique, pourquoi est-ce que ça reçoit un tableau de string en paramètres, etc. Pour swing utilities, invoke later, et puis une instance d'une interface runable, Eh bien, c'est pareil. Il faut le prendre pour argent comptant. Ça, c'est un appel qui permet de lancer de façon sûre l'interface graphique créée dans la méthode run de l'objet. Voilà. C'est ainsi. Je ne vais pas expliquer ce qui se passe. Alors, un certain nombre de recettes font l'impasse sur l'appel de swing utilities invoke later. Méfiez-vous, ça peut poser des problèmes tout à fait sérieux. Donc, faites bien attention. Débrouillez-vous pour encapsuler la création de votre interface graphique dans un appel de swing utilities invoke later. Donc, maintenant, je peux considérer le run de mon objet GUI comme le main de mon interface graphique. Donc, c'est là-dedans que je vais m'occuper de faire tout ce qui va bien pour créer des interfaces graphiques. Alors, j'ai déjà dit par ailleurs que les applications créent avec une interface créent une fenêtre. Donc, ça, c'est le premier point. Comment est-ce qu'on crée une fenêtre en Java puisque c'est mon but premier pour pouvoir mettre des éléments, il faut que j'ai un élément premier et cet élément premier, c'est la fenêtre, la racine de mon interface graphique. Alors, des fenêtres en Java, il y en a plein. Alors, je ne l'ai pas dit tout de suite, mais l'interface qui m'intéresse ici, c'est swing. j'aurais pu prendre d'autres interfaces, ça n'a que peu d'intérêt ici. De toute façon, avec les dernières versions de Java, c'est la seule qui fait partie du projet Java avec l'ancienne AWT mais qui est maintenant obsolète. Donc, il me faut une fenêtre. Alors, des fenêtres, il y en a de différentes natures, mais les fenêtres qu'on a habituellement sous les yeux avec une barre de titre, de quoi les retailler, les fermer, etc., ce sont des fenêtres particulières qui s'appellent des J-Frames. Donc, si je veux construire une fenêtre, eh bien, je vais construire simplement ce que j'appelle une J-Frame. Alors, comment est-ce que je construis des J-Frames et quels sont les paramètres nécessaires à construire une J-Frame ? Eh bien, sans surprise, c'est une fenêtre principale, il y a une zone de titre, donc en général, il y a un titre, là pour Eclipse, c'est écrit Workspace, GUI, je ne sais pas quoi. Eh bien, pour mon application, il suffit juste que je mette le nom de mon application. Je vais mettre une chaîne de caractère. Il y a peut-être d'autres façons d'initialiser une J-Frame, une fenêtre principale, mais là, je vais prendre la plus simple et la plus naturelle, sans trop me poser de questions. Eh bien, je vais lui donner, je vais donner un titre à ma J-Frame. Alors, bien sûr, il faut que j'inclue l'import, je fasse l'import du JavaX Swing J-Frame. Donc, Swing fait partie du package JavaX Swing. il y a différents éléments là-dedans. On verra qu'on aura la nécessité plus tard d'importer d'autres paquets. OK. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça ? Faites attention. Je peux essayer d'exécuter ça pour voir ce que ça donne. Donc, si j'exécute ça, je me dis, bon, j'ai créé une fenêtre, tout va bien, ça devrait fonctionner. Essayons d'exécuter ça. Donc, je vais faire un run ordinaire. On va voir ce que ça donne. OK. Il me demande de sauvegarder mes différents péchés. Il exécute. Ça se termine. Il ne se passe rien. Ah, ça, c'est assez mystérieux. Pourquoi ? Puisque, après tout, le code est exécuté. D'ailleurs, je pourrais mettre des traces, je pourrais utiliser un debugger pour essayer de voir ce qui se passe. pourquoi est-ce que je ne vois rien, au final ? Eh bien, la raison en est assez simple. C'est que les interfaces graphiques ne se créent pas comme ça, simplement, en demandant à créer une fenêtre. Alors, il y a une raison à ça. C'est que, rappelez-vous, une interface graphique, c'est créé par composition. Je mets une fenêtre, des panneaux, je les agence, je mets une barre de titres, etc. Enfin, une barre de menus, une barre, une toolbox, etc. et donc, je rajoute les éléments les uns après les autres. Si c'est ainsi que visuellement les choses se passaient, ce serait assez désagréable puisque quand je lance une application, je commencerai par voir une fenêtre vide, puis qui commence à s'agrandir, puis je vois les boutons s'ajouter un par un, etc. Ce n'est pas ainsi que l'utilisateur souhaite voir les choses. Il veut que, quand on lance l'application, eh bien, il voit apparaître la fenêtre principale avec l'intégralité de son contenu tout d'un coup, comme ça, sous les yeux. Et pas incrémentalement. Donc, bien sûr, j'ai créé une fenêtre, mais j'ai créé une fenêtre d'un point de vue structurel, mais je n'ai pas créé cette fenêtre d'un point de vue représentation graphique. puisque ce que je veux, c'est évidemment créer des objets, les assembler et ensuite faire apparaître la représentation graphique à l'écran une fois que tout est assemblé. Sinon, je verrai les choses s'assembler petit à petit et ce n'est vraiment pas ce qu'on souhaite en général. Donc, en fait, il y a quelque chose d'important, c'est que si je veux faire apparaître une fenêtre et son contenu, alors il y a quelque chose d'important, je mettrai d'autres choses au milieu plus tard, mais il faut demander explicitement à la faire apparaître. Et pour ça, il y a une instruction particulière pour faire en sorte qu'une fenêtre apparaisse à l'écran. Et tant que je ne fais pas apparaître la fenêtre à l'écran, je peux créer autant d'objets que je veux, il ne se passera rien de particulier. Bien sûr, la structure existera, le monde Java aura la connaissance de l'existence d'un objet, fenêtre, etc., mais il ne sera pas lié à une représentation à l'écran. Et évidemment, c'est la représentation à l'écran qui permet d'agir sur l'application. Tant que je n'ai pas de représentation à l'écran, je ne peux pas agir vraiment sur l'application. Je ne peux pas y agir graphiquement, bien entendu. L'autre chose très particulière, c'est qu'une fois que j'ai fait cette visible true, alors le fonctionnement de l'application est très particulier. Java a une particularité, c'est que jusqu'à présent, on expliquait qu'on rentre dans le main, on sort du main, c'est terminé. Eh bien, quand on est en mode graphique, c'est très différent. L'application, une application Java ne termine pas juste parce qu'on sort du main, si on a une interface graphique, mais il faut et sortir du main, et terminer l'interface graphique, qu'il n'y ait plus de représentation à l'écran. Tant qu'il y ait une représentation à l'écran, c'est qu'on souhaite autoriser l'utilisateur d'agir, et donc il faut que l'application existe. Bon, on reviendra sur ces points techniques un petit peu plus tard, sans insister beaucoup plus dessus, mais OK. Donc maintenant, ça, ça devrait changer les choses. J'ai une JFrame, il y a un contenu qui est stupide, comme on va le voir, peu importe, mais j'ai fait cette visible true, et ça, normalement, ça permet de faire apparaître l'interface graphique à l'écran ou à l'utilisateur. Donc si j'exécute, ça devrait fonctionner. Alors, ici, ce n'est pas forcément très clair, mais en réalité, si on observe bien, oui, oui, il y a quelque chose. Fouillez bien sur votre écran, vous allez voir qu'en haut à gauche, ici, quelque chose est apparu. Voilà. Donc je l'ai redéplacé, mais oui, j'ai une fenêtre. Bon, alors elle est ridicule, mais j'ai bien une fenêtre avec un bouton pour la fermer, minimiser, agrandir, etc. Et d'ailleurs, je peux l'agrandir, elle fonctionne, et c'est bien ma fenêtre où il y a mon application. Alors, il ne faut pas être surpris. J'ai demandé à créer une fenêtre, comme il n'y a rien dedans, eh bien, le système Java ne s'est pas fatigué à me créer une fenêtre avec une certaine taille ou je ne sais quoi. Il a créé le minimum nécessaire, la chose la plus petite possible permettant de manipuler la fenêtre, donc une mini barre de titre. Le titre n'est pas considéré comme quelque chose d'important. Par contre, de quoi fermer l'application etc. Oui. Donc, voilà. Et puis, pourquoi est-ce qu'il me l'a placé en haut à gauche ? Ben, je n'en sais rien. Ça n'a pas d'importance. Il aurait pu me le placer en bas à droite, mais de toute façon, il me l'a placé sur l'écran où il pensait que c'était judicieux. Voilà. Bien sûr, je suis un peu déçu. Je n'ai pas tout à fait ce que je souhaitais au départ, quelque chose d'un peu plus riche, mais au moins, j'ai une interface graphique, je peux agir dessus. Vous avez vu, j'ai pu agrandir l'application. Très bien. Alors, qu'est-ce que je peux faire de plus ? Alors, eh bien, on va essayer simplement de mettre un élément à l'intérieur. Ah oui, avant de mettre un élément à l'intérieur, comme un bouton, je vous mets en garde contre la tentation de résoudre le petit problème visuel qui est là, qui est que la fenêtre est de taille minimale et que donc, je ne la vois pas, enfin, où elle est difficilement visible. De toute façon, elle ne contient rien, donc qu'elle soit difficilement visible n'est pas gênant. Et donc, la tentation souvent, c'est de dire, ah oui, j'aimerais que cette fenêtre s'ouvre en une certaine taille et donc de fixer cette taille. On trouve une quantité industrielle de recettes permettant de faire ça sur Internet. Il suffit simplement de fixer la taille de la fenêtre. Mais j'insiste bien, surtout, ne jamais faire une pareille chose. Alors, la question, la chose est très simple. La raison pour laquelle je vous interdis de faire ça et je vous mets en garde contre le fait de vouloir le faire, ça marchera, bien entendu. Si vous demandez à ouvrir une fenêtre en 200 par 200, très bien, elle sera ouverte en 200 par 200. Mais pourquoi il ne faut pas le faire ? Parce que je vous défie de me dire quelle est la taille que doit occuper une fenêtre. Alors, vous allez me dire, bah si, je le sais bien, je suis en train de le tester et je vois bien que 200 par 200 suffit bien et tout à fait correct et me semble adéquat pour mon application. Alors, je réponds non parce que si j'exécute cette application sur un autre système, paramétré autrement, qu'est-ce qui vous dit que 200 par 200 est une taille suffisante ? Je peux être dans un environnement dans lequel la police de caractère est grosse parce que j'ai un problème, j'ai une déficience visuelle et donc il faut que j'écrive en très gros et donc 200 par 200 ne me permettra pas d'afficher l'intégralité de l'interface. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on raisonne de façon logique et les interfaces graphiques ont tout ce qu'il faut pour résoudre ces problèmes-là de façon simple. Donc, non, ne fixez pas les tailles. Ne dites jamais je veux afficher ça en taille 28. Qu'est-ce qui vous dit que la taille 28 est acceptable pour l'utilisateur ou l'environnement ? Rien. Par contre, vous pouvez tenter d'écrire en gros, en plus gros, en plus petit. Ça, oui, ce sont des tailles logiques. Mais, dès que vous allez essayer d'utiliser des tailles physiques, vous allez rencontrer des problèmes. Donc, utilisez des relations logiques pour décrire les choses. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour créer un autre objet ? Eh bien, pareil, admettons que je souhaite créer un bouton. Voilà, un premier bouton. Eh bien, vous avez une classe JButton, sans surprise. Alors, J, c'est le préfixe que vous utilisez par Swing parce que si vous créez une frame ou si vous créez simplement un button, alors vous n'êtes pas en Swing, vous êtes en AWT. Donc, je vous conseille d'utiliser Swing. Donc, faites attention aux vieilles recettes que vous pourriez trouver qui vous permettent de créer des buttons. Non, il faut créer des JButton si on est en Swing. Bon, ça dépend de la collection des objets que vous utilisez. le nommage. Vous pourriez très bien utiliser un autre package fourni par ailleurs dans lequel il y aurait des buttons. Mais voilà, moi je suis en Swing et ce sont donc des JButton, des JFrames, etc. Alors, un bouton, c'est sans surprise, la plupart du temps ça fait apparaître du texte. Voilà. Donc, je vais faire apparaître le texte clic. C'est aussi simple que ça. Alors, il faut que je fasse l'import qui va bien. Import JButton, très bien. Il ne me l'a pas fait, je vais le refaire. Import JButton, voilà. Alors, c'est bien beau, j'ai d'un côté une fenêtre, j'ai d'un côté un bouton, les boutons ne peuvent pas apparaître comme ça. Il n'existe pas d'application qui soit réduite à un bouton. Si c'est le cas, c'est une application qui est réduite à une fenêtre qui contient un bouton. Donc, en fait, je crée mes objets graphiques. Donc, ça, c'est souvent comme ça qu'est structurée la création d'une interface. On a la création des objets graphiques et ensuite, on a la création de la structure qui est dans quoi, où est-ce qu'ils sont placés, comment, etc. Création de la structure de composition. J'ai la fenêtre principale, j'ai une barre de menu qui est dans la fenêtre principale. Dans ce menu, j'ai un menu. Dans ce menu, j'ai un sous-menu. J'ai des items de menu. Dans la fenêtre principale, dans la zone principale, j'ai un panneau qui contient une zone d'édition de texte. Voilà. Donc, c'est ça que j'appelle la structure. C'est la composition logique. Je reste ici dans le logique. Je ne m'intéresse pas à est-ce que le panneau ou le bouton, il est placé en haut à droite dans la fenêtre ou en bas à gauche. ça ne change rien du point de vue de la logique structurelle de mon interface. Alors, comment est-ce qu'on crée ça ? En toute généralité et pour des raisons toujours pareilles sur lesquelles je ne souhaite pas m'étendre, je vais faire quelque chose de particulier. Voilà. Voilà. Je vais créer, je vais récupérer depuis la fenêtre principale un conteneur. Alors, en fait, la fenêtre ne vient jamais toute seule. Quand je crée une JFrame, ce n'est pas une fenêtre qui vient toute seule. En fait, on n'affiche jamais rien directement dans les fenêtres. C'est exceptionnel. Il n'y a aucune raison que vous le fassiez. Mais c'est comme sur les murs, on n'affiche rien directement sur les murs. Ce qu'on fait, c'est que, en tout cas dans une interface graphique, et si on ne veut pas trop abîmer les murs, eh bien, on met des panneaux sur les murs et puis dans ces panneaux, on affiche des choses. Donc, c'est exactement comme ça qu'on va fonctionner. Notre fenêtre, en fait, notre JFrame contient une fenêtre, enfin, représente une fenêtre qui contient un panneau. Et donc, si je veux rajouter des choses dans mon interface, je dois placer des choses dans ce panneau. Donc, l'appel à fenêtre GetContentPaint me permet de récupérer le panneau principal correspondant à la fenêtre. Donc maintenant, si je veux rajouter des éléments dans un panneau, eh bien, il suffit que je le fasse de la manière suivante. Donc ça, c'est récupération du panneau principal. Et puis, donc ça, c'est important. Et puis ensuite, eh bien, on fait vraiment l'assemblage structurel. et là, je suis en train de dire dans le panneau, je vais rajouter un bouton. Ajout du bouton dans le panneau principal. Alors, le panneau principal, oui, de la fenêtre. Voilà. D'accord ? Alors, si je fais ça, je vais exécuter. On va bien voir ce que ça donne. Essayons. Alors, je suis un peu déçu parce que j'ai toujours mon application qui s'exécute là. donc je la vois, elle est en haut à gauche. C'est un peu bizarre mais elle est en haut à gauche. Je vais la déplacer. La voici. Elle est toujours minimale. Alors, je suis un peu déçu. Je me dis, bon, je n'aurais pu croire que mon interface fasse les choses correctement. Donc, j'ai un petit doute. Essayons quand même de l'agrandir. On va voir ce qu'il y a dedans. Ah ! Par contre, je vois, quand j'agrandis, je vois quand même le bouton. Très bien. Puis, quand je clique dessus, il y a une espèce de... il y a un petit effet graphique qui va bien, qui me simule le fait que j'ai cliqué. Donc, je suis assez content. D'un point de vue structurel, ça fonctionne. Je ne suis pas très content d'un point de vue visuel. Mais d'un point de vue structurel, tout va bien. J'ai bien un bouton contenu dans une fenêtre principale. Je peux agir dessus. Il ne se passe rien parce que je n'ai rien mis de particulier. Ça fonctionne. Je suis assez content. Donc, tout va bien. Maintenant, comment je règle mon problème visuel ? Toujours pareil. La tentation, ça va être de dire, ah bah oui, mais c'est que ma fenêtre, évidemment, elle est trop petite, elle n'a pas la bonne taille, donc je vais mettre une taille. Quelle est la bonne taille ? Est-ce que vous pensez que ouvrir cette fenêtre avec une taille comme celle-ci est raisonnable ? Mon bouton, il est de cette taille-là. Il est gigantesque. Est-ce que c'est visuellement correct ? Non. Alors oui, c'est peut-être mieux comme ça, mais quelle est la bonne taille ? Quelle est la recommandation ergonomique pour la taille du bouton ? Bah, je n'en sais rien. Est-ce que c'est celle-ci ? Celle-ci ? Celle-ci ? Voilà, je ne sais trop rien. Donc, il y a un mécanisme pour faire ça. Je peux vous le donner comme une recette, mais en fait, vous allez voir, c'est très utile. C'est que si vous voulez faire en sorte que l'interface graphique soit capable de déterminer une taille, il faut lui demander. Alors, il y a un appel de fonction tout à fait magique qui s'appelle PAC. PAC, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va demander à la fenêtre de calculer sa taille. Et comment la fenêtre va calculer sa taille ? Eh bien, elle va interroger tous les éléments qu'elle contient en leur demandant « Bah, toi, quelle est la taille que tu préfères ? » Et chaque élément va répondre. Le bouton, il dit « Ah bah, moi, j'aimerais bien être affiché de telle et telle manière, utiliser telle et telle taille, telle et telle police, et donc j'ai besoin de tel espace. » Voilà. Et donc la fenêtre va réagréger, on voit bien, en descendant toute la structure et en remontant, bien sûr, va réagréger toutes ces données et va déterminer sa propre taille. Si on doit mettre 100 boutons, eh bien, il aura une taille a priori 100 fois plus grande que pour un seul bouton. Donc si j'exécute ici avec la fenêtre « .pac », donc je vais le mettre ici, ce que fait « Fenêtre.pac », c'est le calcul de la taille adéquate. Alors, on va voir quel est le résultat obtenu, mais la taille adéquate, si j'exécute, eh bien, voilà. Je vois cette fois une fenêtre, toujours en haut à gauche, ça je ne le contrôle pas, ça c'est le paramétrage éventuellement de mon interface. Eh bien, voilà la taille adéquate. Alors, ça peut sembler petit, mais il n'y a pas de raison d'être mécontent ici. J'ai affiché un bouton, ce bouton contient un message « click ». ce que l'interface a décidé, c'était que la taille nécessaire pour que le bouton soit visuellement acceptable pour l'utilisateur et ressemble à n'importe quel autre bouton, il est cette taille-là. Alors, comme mon application est réduite à un seul bouton, tout va bien, j'ai le minimum. Bien sûr, ça n'empêche pas l'utilisateur de retailler la fenêtre et puis d'avoir quelque chose qui répond aux sollicitations de redimensionnement. Alors, je ne suis pas satisfait du redimensionnement parce que ça redimensionne le bouton, ce n'est qu'en général pas ce qu'on souhaite faire, mais on paramétra ce genre de choses un peu plus tard. Alors, un autre élément important que je souhaite présenter tout de suite, donc on a les différents éléments, donc maintenant il va falloir commencer à creuser dans la documentation quels sont les éléments graphiques dont je dispose, les boutons, des scrollbars et je ne sais quoi. Il y a un autre élément dont on a besoin qui est, eh bien, on va voir, on va essayer de faire quelque chose, donc je vais essayer d'améliorer un peu mon interface graphique. Je vais essayer de me créer un second bouton. Je vais m'en créer un second, je vais l'appeler bouton 2 et je vais l'appeler clic, voilà. D'accord ? C'est le second bouton. Alors, il n'y a aucune surprise, si je veux le rajouter, il n'y a pas de souci, j'ai un container, un container peut supporter autant d'objets qu'il veut, c'est une boîte, si vous voulez, un container, un panneau. Alors, ils sont souples, donc on peut rajouter autant d'éléments qu'on veut, ils sont redimensionnables, parce que les interfaces graphiques sont redimensionnables par défaut. Donc voilà, je vais rajouter dans mon container un second bouton et puis j'ai bon espoir, je peux en rajouter 2, 3 et faire ce que je veux et voyons voir, on verra ensuite ce qui peut se passer. Donc je vais en rajouter 2 et puis en compilant, en exécutant, j'espère voir les choses. Ah, alors qu'est-ce que je vois ? Donc là, je vais faire revenir ma fenêtre plus centralement sur mon écran. ce que je vois, c'est que je vois un seul bouton, je vois le second bouton, je vois le bouton clic-Q-U-E. Alors peut-être que l'autre est caché, donc je vais redimensionner, non, ça ne change rien, je n'en vois toujours qu'un. Alors je me pose une question, je me dis, est-ce que ça marche bien ? Est-ce que le add du bouton 1 a bien marché ou pas ? Quand on crée l'interface, on peut se poser cette question-là. En fait, ce que je peux dire, c'est que d'un point de vue structurel, il y a bien les deux boutons. Mais d'un point de vue visuel, comment ils sont représentés ? Et ça, c'est une autre question à laquelle il faut répondre. J'ai créé une structure logique de contenance, une fenêtre qui contient un panneau qui contient deux boutons et la question immédiate que vous devez vous poser, c'est très bien, mais ce panneau, quand je rajoute des éléments dedans, comment les présente-t-il visuellement ? Si je vous demande à plusieurs personnes d'essayer de mettre des affiches sur un panneau, il y a des tas de façons de les présenter. Alors, il y en a qui les mettent, qui les rangent bien en partant du haut, en haut à gauche, puis en allant vers la droite et en descendant. Il y en a qui partent en bas à droite et puis en remontant. Et puis, il y en a qui les mettent les uns par-dessus les autres dans n'importe quel ordre, un peu n'importe comment. Donc, il y a des tas de façons de ranger visuellement, d'arranger visuellement les objets graphiques quand on souhaite les représenter à l'écran. Et c'est ça qui nous manque ici. Alors, ce n'est pas que ça nous manque, mais c'est que par défaut, les panneaux, ils ne se fatiguent pas. Quand vous ajoutez un élément, eh bien, ils recouvrent l'élément précédent. Comme j'avais ajouté le bouton 1, eh bien, le bouton 2, j'avais ajouté le bouton 1 avant le bouton 2, eh bien, ce qu'on voit, c'est le bouton 2. Mais le bouton 1, en fait, est derrière. Simplement, je n'ai aucun moyen d'y accéder directement. Donc, évidemment, visuellement, il est caché par le second bouton. Donc, comment est-ce que je fais ça ? Si j'en mets un troisième, ça ne changera pas le problème. Comment est-ce que je fais ça ? Alors, j'ai un autre mécanisme qui est important, c'est que je peux choisir la façon dont je souhaite ranger. Après tout, j'ai une description structurelle de l'interface. Fenêtre qui contient panneau, panneau qui contient, je ne sais pas quoi, deux boutons. Et puis, il faut que j'indique, tiens, mais ce panneau, comment est-ce que je fais, enfin, comment je peux lui préciser que je souhaite que les objets qui sont contenus dedans soient représentés de telle ou telle manière. Le problème du rangement apparent des objets. La représentation visuelle de l'arrangement de la contenance. Arrangement des objets contenus dans le panneau. Arrangement visuel. Ça, c'est très important. D'accord ? Du point de vue contenance, logique, il n'y a pas de souci, les deux boutons sont bien contenus dans le conteneur. Alors, cet arrangement visuel, c'est ce qu'on appelle un layout. les conteneurs, donc le panneau principal de la fenêtre, eh bien, les panneaux, à chaque panneau, plutôt, on peut associer, justement, un objet qui indique comment les objets graphiques qui sont contenus par ce panneau seront représentés graphiquement. Alors, je vais prendre un layout spécial. Celui-là, il n'a rien de bien mystérieux. C'est un flow layout très ordinaire. Alors, je vais demander à l'importer. Donc, pour résumer ici, et on va voir quel est son fonctionnement, vous allez voir qu'il est très simple. Pour résumer ici, j'ai, un, la création des objets graphiques, deux, le renseignement structurel, donc la création logique de la structure de l'interface qui contient quoi et ensuite, l'association pour chaque contenant d'un algorithme qui permettra de représenter visuellement les objets qui sont contenus. Comment, à quel endroit, etc. Donc, si j'exécute cette fois, eh bien, je devrais voir une représentation plus raisonnable. J'en ai pris une, le flow layout, qui est normalement tout à fait raisonnable. et regardez comment l'application se lance dès le départ. Elle se lance avec les deux boutons visibles et côte à côte avec une politique de placement, un arrangement visuel qui est celui du flow layout. Et donc, le flow layout définit une façon d'arranger visuellement les objets. Comment est-ce qu'il fait ? Il est très simple, le flow layout. C'est celui qui est employé habituellement quand on veut mettre des mots dans un texte. Donc, on commence en haut à gauche on va si possible à droite et quand on ne peut plus aller à droite et bien on passe à la ligne suivante. Et le point important aussi et c'est ça qui rend la programmation des interfaces graphiques intéressantes c'est que bien entendu cet arrangement est conservé dynamiquement. C'est-à-dire si je retaille ma fenêtre et bien les objets seront toujours placés de la même manière avec la technique avec l'arrangement flow layout. Donc, si j'agrandis cette fois les objets ne s'agrandissent pas c'est la caractéristique de flow layout clique à besoin comme place celle qu'on voit ici à l'écran et bien il n'en prendra pas plus avec le flow layout il a le bouton à sa taille propre et puis clique bien entendu toujours il suit. alors si je retaille et si je change vous voyez vous allez voir pourquoi est-ce que clique est passé en bas et bien parce que le flow layout a conservé sa propriété c'est-à-dire de dire je vais essayer de les mettre côte à côte en partant de en haut à gauche puis en allant à droite mais si je n'ai pas de place je passe à la ligne suivante et c'est ce qu'a fait le flow layout quand j'ai réduit la taille pour faire passer clique en bas dès que j'aurai à grandir passe en haut donc il va les organiser comme ça évidemment si la place devient trop ridicule le flow layout ne peut pas s'en sortir donc il faut conserver une place raisonnable mais en général l'utilisateur conserve un espace suffisant alors je peux essayer avec un troisième bouton juste pour tenter l'expérience et on va bien voir le flow layout donc bouton 3 j'ai appelé ça je ne sais pas quoi ok très bien je vais ajouter le bouton 3 et puis on va bien voir le flow layout fonctionner avec comme les mots d'un texte de gauche à droite de haut en bas on respecte l'ordre tant qu'il y a de la place et quand il n'y en a plus on fait passer le dernier de la ligne en bas etc et puis on reporte ça vous imaginez comment ça fonctionnerait s'il y en avait plusieurs donc voilà le point très important ici qu'il faut retenir la création des objets graphiques la création de la structure logique comment l'interface est-elle composée et ensuite comment visuellement cette composition est représentée qui doit se le faire le point très simple c'est le point qui allez savoir ce qui questioned